Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire étrange, troublante, mystérieuse et flippante. Et rajouter tous les autres synonymes qui ressemblent à ça pour bien contextualiser ce fait. On pense souvent que les histoires de fantômes se trouvent que dans les livres ou dans des légendes qui appartiennent à des anciens lieux. Et surtout que ça s'est passé il y a 100 ans, 200 ans. Mais même dans notre monde moderne, ultra technologique, où Internet domine la planète, et où les lancements de fusées dans l'espace se font régulièrement, il se déroule encore des histoires troublantes. Je vais vous parler d'une histoire qui s'est déroulée le 29 avril 2016 en Amérique du Sud. Je pense qu'elle n'est pas trop connue et pourtant elle est assez exceptionnelle aux frontières du réel. L'histoire se déroule au nord du Pérou, dans la ville de Tarapoto. Un jour, dans une école, une centaine d'élèves tombent étrangement malades. Évanouissement, nausées, vomissements et trans prennent d'assaut des dizaines d'étudiants. Personne ne comprend ce qui se passe. Et à l'époque, le médecin Anthony Choi a déclaré à la télévision locale « On ne comprend pas ce qui se passe ». Et si je vous parle de cette histoire, c'est parce que les enfants qui ont subi ces étranges maux, âgés de 11 à 14 ans, ont vu quelque chose. Ils ont tous vu la même chose. Ils auraient aperçu dans l'établissement, avant de tomber malade, un grand homme en noir avec une barbe, qui les aurait poursuivis pour essayer de les tuer. Cri de panique, la quasi-totalité des collégiens tombent dans une hystérie collective massive. Pour continuer et essayer de comprendre cette affaire, il faut que je revienne sur quelques points. Nous sommes au Pérou, à Tarapoto, une ville commerciale et touristique. La ville est habitée par un peu plus de 100 000 habitants. Une ville moderne. On n'est pas dans une petite caûte perdue dans la jungle amazonienne entre quelques personnes. On est en ville, quoi. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont vu et vécu ce phénomène. Les enfants qui ont vu cet énorme personnage avaient 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc ce ne sont pas des petits-enfants. Et au-delà de cette info, ils étaient des dizaines et des dizaines à avoir vu la même chose. Et même si on regarde les récits, on parle concrètement de plus de 80 élèves. Et en plus des témoignages des enfants, comme ça se déroule en 2016, il y a seulement 5 ans, eh bien on a des photos et des vidéos. C'est un peu terrifiant comme scène, hein. Je vous l'ai dit, des dizaines et des dizaines d'étudiants sont en transe dans une sorte de possession inexpliquée. À cause d'une silhouette menaçante qui aurait essayé de les tuer. Bien sûr, c'est dur à croire, surtout de nos jours. Pas mal de spécialistes se sont penchés sur cette affaire et de cas. Et notamment les autorités, bien sûr, de la ville, du pays. Pas mal de médecins. Et puis des prêtres et des exorcistes. Alors, spoiler, aucune personne, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, n'a pu résoudre cette enquête. On ne sait pas du tout encore la cause de tout ça. Tout le monde est pris un peu de panique, personne n'a des explications plausibles. Comme raconte d'ailleurs une mère d'une élève, Elsa Bizengo, qui a donné une interview à la télé locale et qui raconte, par rapport à sa fille, elle s'est évanouée à l'école, ils ne m'ont donné aucune autre explication à l'hôpital. Elle s'est tout simplement évanouie et de la mousse sort toujours de sa bouche. Mais pour les enseignants du collège, pour eux, c'est clairement une force démoniaque. Un démon, quoi. Et ils évoquent même des cas de possessions démoniaques contagieuses. Un pasteur affirme qu'il n'avait aucun doute qu'il s'agissait là de l'œuvre d'esprit malin et qu'il se lançait dans une cellule de prière pour la délivrance des enfants. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de séances, d'exorcisme, mais aussi pas mal de prêtres qui sont venus, des messes collectives pour protéger et soigner les élèves. Bien sûr, du côté de la science, il y a une piste qui est envisagée par pas mal de spécialistes, des médecins, des psychologues, des sociologues. Ils penchent plus pour la théorie de l'hystérie collective, ou l'hystérie de groupe, ou comportement obsessionnel collectif. En médecine, le terme est utilisé pour décrire les manifestations spontanées des symptômes physiques d'hystérie, production de substances chimiques dans le corps de façon similaire sur plus d'une personne. Un exemple d'hystérie collective fréquent est lorsque plusieurs personnes pensent souffrir d'une maladie ou d'une affection similaire, parfois appelée maladie psychogène, de masse ou hystérie épidémique. C'est la théorie peut-être la plus probable. Voilà, c'est réglé. Likez et n'hésitez pas à vous abonner. C'est pas si facile. Cette affaire a fait pas mal réagir la ville, évidemment, c'est normal. Et beaucoup de rumeurs ont commencé à voir le jour. Certains disent que l'école a été construite sur un ancien cimetière. Un cimetière de la mafia et que, évidemment, il serait hanté. Et puis il y a aussi cette autre théorie, la théorie principale, qui expliquerait tout ce bordel. En réalité, l'élément déclencheur aurait été causé par les enfants. Des enfants qui auraient joué à une séance de Ouija. Ils auraient fait une séance dans l'école et auraient appelé les esprits. Et ça aurait dégénéré. Après que certains enfants soient rétablis, ils ont raconté et répondu aux questions de certains journalistes pour les TV locales. J'entendais des voix. Un homme en noir me chassait et voulait m'attraper, a raconté une jeune collégienne de 13 ans. Une autre élève a elle aussi décrit ses hallucinations. C'est bizarre d'en parler maintenant. C'est comme si quelqu'un me courait après. Et un homme grand habillé en noir et blanc, avec une barbe, essayait de m'étrangler. Je pleurais, d'après mes amis, mais je ne m'en souviens plus vraiment. Mais aucun enfant n'a avoué ou à expliquer avoir joué à la Ouija. Les théories scientifiques veulent que même une simple mauvaise odeur très forte venant des égouts ou d'un poisson pourri ou j'en sais rien, quelque chose de très très fort qui se dégage, peut provoquer des hallucinations chez une personne, deux personnes, trois personnes, et ça peut rendre mal à tout le monde. Mais de l'autre côté, on a une centaine d'élèves qui ont vu une forme noire, étrange. Et ils ont tous vu la même chose. Comment ils peuvent tous parfaitement avoir la même hallucination ? Et la chose la plus étrange, c'est que ce n'est pas un cas isolé. À l'autre bout de la Terre, en Malaisie, quelques jours avant, il s'est passé quasiment la même chose. Une créature a terrorisé des élèves et des professeurs qui disent l'avoir vu. Les professeurs disent aussi l'avoir vu. Il existe même une photo qui circule où la soi-dissante créature apparaît. Difficile d'en savoir plus sur ce qui s'est passé en Malaisie. Mais une chose est sûre, c'est que les deux endroits n'ont pas pu se coordonner. C'est quasiment à peu près les mêmes récits. À quelques jours d'intervalle, ils n'avaient pas connaissance de cette news tout de suite. Ce n'est pas un canular, ils ne se sont pas inspirés. Mais il s'est passé la même chose. La seule chose qui relie le cas du Pérou avec celui de la Malaisie, c'est que ce sont deux régions très croyantes. D'un côté, on est musulman et de l'autre, très très chrétien. Est-ce que ça a un rapport ? Peut-être. Que ce soit au Pérou ou en Malaisie, si on suit la piste médicale, donc un enfant aurait eu des hallucinations, une impression de menace, et les enfants autour auraient tous été contaminés par cette peur, provoquant des crises et des mouvements de panique. Un petit peu comme quand vous êtes dans une foule et que la foule commence à bouger, crier, vous suivez le mouvement. Ou encore mieux, comme exemple, quand quelqu'un baille devant vous, votre corps va imiter inconsciemment ce geste. C'est en tout cas ce que donnent comme explication les gens du corps médical sur ce cas. Ou alors il s'agit d'une créature venue d'un autre monde. Il s'agit peut-être d'un démon venu dans des écoles très religieuses pour provoquer le trouble là où des personnes ont la foi. Et vous ? Vous en pensez quoi tout ça ? Est-ce que vous croyez plus à l'hypothèse scientifique explicable avec une hystérie collective ? Ou alors un phénomène étrange et peut-être pas forcément paranormal, mais quelque chose qui s'est passé et qu'on ne peut pas expliquer ? Peut-être qu'un jour une enquête ou un gros documentaire sortira sur ces deux cas et nous donnera des réponses. Pour le moment, personne ne sait réellement les causes exactes de ce mouvement de panique. Voilà, j'espère que ce récit vous a plu. Peut-être que vous le connaissiez déjà, notez-moi ça dans les commentaires. Mais je trouvais intéressant d'en parler parce que c'est un cas qui est très très récent, qui a fait la une des journaux, il y a pas mal de médias, et on n'a pas plus d'explications que ça. Si vous aimez quand je vous raconte des histoires comme ça, s'il vous plaît, c'est peut-être l'occasion de vous parler de temps en temps d'histoires troublantes comme celle-ci. On verra vos retours. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada